bonjour à toutes bon jeudi alors encore une fois exceptionnellement j'ai pas pu faire ma vidéo ce matin donc on se reprend à l'instant même je vous je vous présente une carte faite avec différentes retails on se retrouve toujours avec des bouts de papier et tout ça donc c'est intéressant de voir qu'on est capable de faire plein de choses avec ça et je vais jumeler ça avec noël bien sûr parce que ça s'en vient puis que on a on a quand même plusieurs cartes à envoyer je dirais même que surtout à ce temps-ci à cause de la pandémie tout ça ben je pense que c'est juste une belle occasion d'envoyer des cartes à des gens pour faire plaisir hey bonjour tout le monde allo jacinthe allo annie super super allo lise excellent alors oui je vais me brancher sur ma page pour être capable de 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 vous voir et de voir vos commentaires si jamais il y en a je me suis trouvée j'enlève le son parfait et les commentaires sont activés excellent alors on commence à l'instant je tourne ma caméra et je vous démontre ce que je vais vous faire avec vous alors on s'installe comme ça ok qu'est ce qui fait que oups j'essaie d'être droite avec ma table ok alors ici on est dessus un petit peu trop bas bas alors jusque là je me place les doigts puis jusque là ok on peut dire que ça c'est pas mal le centre excellent ok ça s'en vient voilà ok bonjour louise super excellent ben voici j'ai fait une carte dans le vert et je vais faire une prochaine carte avec vous dans le rouge donc c'est à ça que ça va ressembler je sais pas si vous pouvez voir en dessous je me suis servi de du plioir genre papier c'est ça que je voulais trouver je voulais trouver ça dans le catalogue enfin je chercherai tantôt là alors vous voyez que on a différentes bandes de retaille on a des petits papiers ici qu'on s'est servi fait que c'est c'est tout fait avec des bouts de retaille tout de même et le genre de lot le jeu des temples que j'utilise en fait c'est câlin douillet donc câlin réconfortant qui est la collection il ya un deuxième jeu des temples qui vient se jumeler à ça alors ce sont que des mots de noël je trouvais que l'écriture les formes les vœux c'était vraiment beau surtout en ce temps-ci la famille et les amis sont les plus beaux cadeaux de noël je pense que ça s'applique et donc on a les découpes qui sont associés alors ça c'est un lot et ça on peut l'acheter à part donc je vais me servir de celui-ci le beau mot de noël il est tellement beau et ici entourez vous d'amour en cette saison alors c'est de ça qu'on va se servir au niveau du papier les petits papiers à motifs je dirais ça c'est je vais juste essayer de en tout cas je vais en prendre une partie là je vais vous montrer les motifs donc ça c'est le papier design noël classique ça ça venait avec avec le lot belle courbe donc c'est offert jusqu'au début janvier et c'est en primeur parce que en fait le lot belle courbe j'ai tu l'autre ça c'est le belle courbe de noël et oui c'est ça je l'ai ici ça c'est le lot qui va apparaître au prochain catalogue et il y a les découpes bon je les ai mis dans celle-là je pense les découpes qui viennent avec alors pour faire les découpes viennent faire les fleurs mais ils viennent faire des belles bordures alors tout ça c'est un lot qu'on peut se procurer dès maintenant ensemble alors ce que je trouvais intéressant dans ce papier à motifs là c'est qu'il y a trois couleurs il y a sapin ombragé il y a cerise carmin puis il y a brune dune alors on a différents motifs qui à mon avis sont super beaux ça se jumelle très très bien des petits sapins alors moi j'ai vraiment aucun problème à me servir de ces motifs là donc c'est pour ça que je vous fais une démonstration de ce qu'on fait avec ce papier là ok alors première des choses je vais vous démontrer on va faire notre... bonjour Carole alors avec la nouvelle machine de découpe donc c'est ce plioir là voyez-vous il y a vraiment des belles formes il fait comme un papier parchemin j'essaie de trouver... ah j'essaie que je vais aller voir la fin du catalogue ça sera pas long je vais essayer de vous trouver ça rapido ah il est dans le catalogue annuel ouais 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 attendez moi là je m'envoie que vous trouvez ça direct là ah ben oui ben oui ben oui catalogue annuel à la page 185 donc c'est le 3D papier du Moyen-Âge c'est ça ici qu'on sert ok alors pour le papier du Moyen-Âge c'est un plioir 3D donc voyez-vous comment il est épais bonjour Monique bonjour Gaétane et donc on vient voir notre... notre plaque donc ça dit pour les plioirs à gaufrage 3D on prend la plaque numéro 1 qui est celle-ci puis on prend la plaque numéro 4 tout simplement alors je fais ma sandwich avec mon papier comme de raison on peut s'aligner avec la petite ligne ici quoique là on s'entend que c'est... les motifs sont pas nécessairement en ligne c'est pas nécessaire d'être super droit alors on passe ça dans ça quand on commence à le passer on se dit my god ça passe serré mais après ça tout est correct et regardez-moi ça qu'est-ce que ça donne c'est vraiment vraiment beau puis de part et d'autre on peut autant l'employer d'un côté comme de l'autre alors moi c'est ce côté-là que je vais utiliser je vais juste tasser ça et je vais me replacer parce qu'on aura besoin de la planche autour bon, voilà ok on va être prête pour après ok alors j'amène ça c'est ma base de cartes et donc avec le papier à motifs je me suis fait une petite déco sur l'intérieur sur la bordure donc ça on va venir coller ça tout simplement sur notre base de cartes je mets pas de la colle nécessairement super au bord comme à même qu'il y a un effet qui reste relevé c'est bien bien correct et donc toujours comme à l'habitude on se positionne pour être bien droite comme ça voyons j'ai donc bien de la misère à midi et voilà comme ça ici un petit peu beurré je vais le laisser sécher puis après ça je vais l'essuyer comme il faut alors ça ici dans mes trois retailles de papier j'ai décidé d'utiliser un centre avec le brun d'une pour alléger si c'était tout rouge en tout cas pour mon avis à moi je pense que ça aurait été un petit peu trop je vais vous remontrer la carte verte donc voyez-vous que j'ai pris aussi le centre en brun d'une et mon petit carton de fond c'est aussi brun d'une avec le carton blanc par-dessus ok bon pour cette fois-ci je vais la faire en sens debout comme ça et non en paysage parfait ok alors on peut venir coller nos bandes tout de suite parce qu'il n'y aura pas rien en dessous et je commence je commence par une bande d'un côté j'essaie d'être égale de part et d'autre comme ça je pense que c'est pas mal bon excellent je vais coller l'autre l'autre côté comme ça celle du centre je suis capable d'être vraiment centré avec mes deux bandes de chaque côté tout simplement oh salut Sonia alors je mets mes bandes mes bandes de papier fait que tu sais vos papiers à motifs c'est le temps de sortir vos bandes et ça on en a tous quand même pas mal comme ça et donc il me reste celle du centre à venir ajouter comme ça et j'ai décidé de mettre les petites étoiles et comme ça je suis capable de me centrer de part et d'autre et d'être à peu près égale on ne commence pas à faire ça au centre centimètre près on y va on y va à peu près comme ça vient ensuite on dirait que je ne sais pas comment ravoir si vous me voyez ce serait presque trop drôle bon ok alors là je vais faire changement j'ai un petit carton de fond que j'ai pris en cerise carmin et j'ai décidé de mettre celui-là en cerise carmin contrairement à l'autre carte où est-ce que c'était le brune dune ok alors je vais simplement faire retrousser les coins juste comme ça que je peux venir mettre la colle à peu près et je me dis que ce sera à peu près comme ça ici parfait ok on va aller faire un petit peu plus notre déco vous voyez que j'ai déjà étampé mon vœu Noël en Versamark sur un carton noir j'ai mis de la poudre blanche j'ai fait chauffer et on va pouvoir le découper par la suite alors on met ça de côté et je vais vous démontrer une petite technique qu'on peut faire avec l'us temperatus ça ce sera pour après alors je veux juste être sûre d'être bien aligné parfait comme ça on est correct on tasse ça alors mon petit papier de fond je veux que mon papier puisse avoir le mot Noël à différents endroits comme ça ici voyez-vous en dessous et donc je vais le faire en brundune j'ai commencé par aligner vous voyez que il y a des lignes comme ça vous voyez le haut de mon support donc on voit qu'il y a des lignes moi je commence par aligner mon vœu puis après ça j'ai disposé mon papier pour l'avoir à l'endroit où est-ce que je voulais fait que là je me dis parfait ça c'est bon alors on vient étamper brundune on vient étamper ça comme ça excellent et c'est là que je vais jouer avec mon papier en fait je vais devoir me mettre un papier papier brouillon parce que là je vais décaler alors mon vœu reste au même endroit et je sépare ça et là je me dis bon mon autre vœu je veux l'avoir un petit peu plus vers le bas disons comme ça puis là je vois que ça va dépasser ici fait qu'ici je viens juste me mettre un carton en dessous comme ça je viens ancrer de nouveau comme ça ici j'étais trop proche je suis venue faire mes deux petits pouits fait que voyez-vous comment c'est intéressant cet outil-là c'est que même si on manque quelque chose on a toujours moyen de se reprendre et de se repositionner ok là maintenant je voudrais avoir un petit bout du Noël entre les deux fait que si c'est à peu près là bien là je reviens placer mon mon carton bien droit parce qu'au début je m'étais quand même bien alignée avec mon quadrillage et on peut se glisser ça ici ok on va se glisser ça ici en dessous comme ça voilà ok je suis pas mal droite excellent on vient ancrer de nouveau alors on a un petit bout ici comme ça et juste pour terminer je vais avoir un petit bout du Noël comme ça ici en haut tout juste à peine fait que je suis bien droite je mets mon petit papier brouillon je viens tenir ça fait que c'est juste pour dire que je vais avoir un petit bout haha fait que j'ai mes voeux de Noël sont disposés un petit peu partout ok oh bonjour Marie-Josée alors 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 je vais garder ça parce que je vais en avoir besoin fait que ça on va le mettre de côté je vais nettoyer mon étampe bien important de nettoyer vos étampes au fur et à mesure si vous voulez que tout reste beau et garder vos étampes en super bon état excellent bon je vais juste venir voir mes petits commentaires des fois on dirait que j'en manque parfait Harry-Josée avec son Yo Men on a bien du fun avec ça oui ok mon autre étampe est là je vais l'avoir alors c'est mon étampe avec le vœu entourez-vous d'amour en cette saison fait que fait que fait que j'apporte ma retaille je me place ça comme ça qu'il soit placé n'importe comment c'est un cercle c'est pas grave et vous allez voir voilà alors je me dispose ça un peu n'importe où mais je vais avoir deux couleurs sur mon étampe alors je vais utiliser mes marqueurs Stampin'Rate ok juste regardez comme ça que ce soit droit je reviens mon dieu j'avais oublié de mettre ma petite carte là au cas où voilà alors je vais commencer avec le brundum et le le mot d'amour je veux le mettre en rouge alors mon brundum voyez-vous comment je penche mon marqueur et que je viens comme flatter flatter l'étendre comme ça ici j'essaie d'appliquer de l'encre à peu près partout voilà comme ça et je viens faire la même chose de l'autre côté fait que c'est vraiment important de faire attention pour pas accrocher les autres lettres ce qu'on veut pas ce qu'on veut avoir finalement dans une autre couleur puis écoute ça empêche pas qu'on est capable de tasser ça comme ça comme ça tiens je pense que je suis correct et on doit comme réhumidifier alors on vient faire on vient faire ça comme ça et on vient étamper on pèse bien comme il faut alors voyez-vous super beau et donc il va me rester le rouge à faire alors je viens simplement essuyer je fais attention pour pas déplacer l'étendre puis là je viens faire juste mon mot central qui est le mot d'amour je viens flatter tout le rebord des lettres j'essaie de pas accrocher les autres le contour fait qu'un coup j'ai passé une fois je viens comme flatter une deuxième fois pour être sûre que je suis passé à tous les endroits de l'étendre tiens comme ça ici et je vais souffler encore une fois humidifier et on vient appliquer regardez qu'est-ce que ça fait c'est super beau puis on s'entend que le fait que c'est le fait que c'est nous qui avons appliqué l'encre avec le marqueur il y a comme des petites teintes à l'intérieur je vais juste me tasser ça ici il y a des mini teintes puis le fait que c'est pas égal 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 partout moi ça me plaît j'aime bien ça ok dans les découpes qu'on a associées je vais vous montrer ça va être plus facile à comprendre alors les découpes qu'on a on a cette découpe là ici qui fit super bien mais si vous voyez ça va venir découper un cercle au centre ok parce que dans ces étampes là ici il y a comme un centre vide où est-ce qu'on peut avoir un trou puis on peut venir mettre un petit sapin un coeur des cannes de bonbons alors il y a moyen de le faire si je voulais je pourrais tout simplement découper ça à la machine et laisser le centre le recoller avec le reste mais c'est pas ça que je veux faire on a un cercle qui est un petit peu plus gros puis qui vient faire comme cousu autour mais regardez comment il est plus grand moi je voulais pas avoir aussi grand que ça donc je laisse tomber et on a une autre forme qui regardez ça va être super beau ça donne un autre style je vous montre la première carte que j'ai faite c'est un cercle bien j'ai découpé au ciseau tout simplement ça se fait super bien mais pour cette fois-ci je vais utiliser cette alternative-là finalement alors je ramène ma machine je ramène la machine ici et pour une découpe je dois mettre ma plaque de départ la numéro 1 je dois mettre la numéro 2 qui est un genre de dechim on met la plaque numéro 3 et j'ai une deuxième plaque numéro 3 ici que je vais mettre alors moi j'aime bien ok je vais mettre pour que les pointes arrivent avec le d'amour voyez-vous les pointes vont arriver avec le mot je vais me placer ici comme ça j'essaie d'être égal en haut en bas partout partout ok deux petites secondes j'ai des grands grands post-it que je dois couper parce que j'en ai plus de petits donc à l'oeil c'est pas mal bon comme ça je viens le tenir parce que moi je mets mon côté coupant vers le haut pour que ce soit ma plaque du haut qui vienne absorber tout ça et donc ça fait que quand quand je découpe c'est juste ma plaque du haut qui vient absorber la découpe puis ma plaque du bas là bon là il y a deux deux marques là parce que je me suis trompée de bord une fois mais ça reste super beau souvent je passe deux plaques comme ça pour une de même fait que je change mes plaques moins souvent c'est mon truc alors 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 voilà ça prend des petits post-it pour faire cette façon là mais c'est bien correct de même alors voyez-vous que j'ai mon morceau donc pour avoir perdu des fois puis retrouvé mais j'ai mieux serré les découpes au fur et à mesure ok alors j'ai cru voir que il y avait oh Diane Denise Christiane bonjour bonjour mesdames ok alors si on continue alors on a fait notre montage avec notre fond qu'on a embossé en papier moyen âge j'ai mis mes trois retails j'ai un autre morceau de petite retail cerise carmèque j'ai retroussé les coins puis ça ça va s'en venir par dessus mais on va mettre de la dimension quand même c'est le fun quand il y a des choses qui ressortent fait que simplement que des points de dimension aux quatre coins ça fait le travail tout va être beau de même donc on met ça et celle-là ce morceau-là je vais essayer d'être bien droite alors je vais me lever pour m'organiser d'être droite selon le papier alors ça ça me semble bon donc je mets ça comme ça et on va pouvoir se placer ce morceau-là ici un petit peu de travers donc je vais avoir besoin d'un petit point de dimension dans le haut on l'aura et on va mettre la colle dans le bas parce que ici c'est sur mon carton qui est déjà en dimension alors je vais mettre juste un petit peu de colle dans le bas puis le point de dimension il va aller sur le papier ici donc ça va garder ça va garder la hauteur tiens je veux qu'il dépasse un peu comme ça ici parfait 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 ça on peut tasser on a notre vœu et on va pouvoir s'ajouter un petit peu de bling bling comme j'ai fait avec l'autre alors pour vous démontrer comment c'est facile de découper un vœu quand c'est sur un papier cartonné dites-vous bien que quand vous découpez là je vais prendre mes petits ciseaux pour le reste quand on découpe on regarde toujours vers où on va c'est beaucoup plus facile que de se concentrer sur à l'endroit où est-ce qu'on est je sais pas si c'est clair je regarde et je me fais toujours jusqu'où je vais c'est comme ça que je regarde alors ici je me rends à mon point alors ici comme ça les petits trémas qu'on fait le tour c'est bien cute et ici je m'en viens une belle ligne droite ok je pense que c'est pas mal correct il y a une petite différence mais c'est la beauté de la chose ça c'est c'est un des cadeaux que j'ai eu le fait que je suis de titre argent élite à cause que j'ai des filles dans mon équipe créatives et dues à toutes sortes de petits points alors Stampin' Up nous remercie fait qu'ils nous ont envoyé une belle déco comme ça pour les ciseaux et regardez le petit bout on dirait une efface mais on peut comme protéger la pointe de nos ciseaux avec ça alors ça fait partie des bénéfices d'être démonstratrice ok alors ça ici je vous montre l'autre carte voyez-vous que j'ai utilisé voilà ce sera pas long j'ai utilisé le ruban en fait dans le catalogue catalogue des fêtes je vais vous montrer même c'est à la page 31 avec collection merveille de saison on a ce lot là c'est un millimélo donc le ruban vert et le ruban or qui se vendent ensemble on reçoit les deux alors le ruban vert c'est le même la même couleur c'est sapin ombragé alors je trouvais que juste de venir mettre un petit ruban en dessous avec le ruban en or ça venait faire une belle déco alors là vu que ma carte elle est en rouge voici ce que je vais faire je vais quand même me servir du or parce qu'avec le côté brun dune je trouve que ça se mixe bien mais je vais utiliser le ruban rouge qui est à même regardez ça c'est la collection Calais et Confortant et donc le ruban il est ici c'est un ruban en galon tressé tout simplement fait qu'on va on va faire un petit peu différent et donc on va simplement faire une tourniquette comme on a fait comme ça alors comme on a fait avec le côté or puis je vais le faire aussi avec le or fait qu'on va pouvoir venir faire un mélange des deux ok alors je vais prendre les deux en même temps et je viens faire tout simplement un petit cercle comme ça on vient couper puis là c'est à nous de jouer avec les longueurs qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressortent un peu plus on peut les passer à l'intérieur pour qu'ils se tiennent bien puis comme le vœu va être à peu près comme ça ben là c'est à nous de venir soit tirer un peu plus sur un ou sur l'autre ou couper fait que moi je pense que ça me plaît pas mal comme ça on va tirer un petit peu plus fait que si ça c'est bon comme ça ce qu'on peut faire c'est qu'on peut venir prendre le double face on vient se prendre juste un petit bout puis on sait que notre vœu va être pas mal par-dessus comme ça fait que on en met juste sur un bout parce que sur l'autre on va avoir des points de dimension et ça va pouvoir tenir tout ça ensemble en dessous finalement fait que j'ai mis mes petits points de dimension sur mon vœu et comme ça fait qu'on voit quand même un peu le mot de Noël en dessous ici il dépasse à peine je vais juste voir si je suis bien droite ça me semble ça me semble être bien droite comme ça là c'est un petit peu trop lent juste un peu le or je vais le laisser un petit peu plus lent parce que je veux qu'il prenne un petit peu plus de de place et hop est-ce que ça vous plaît bonjour Pauline yeah super bon je suis bien contente de vous avoir tout avec moi ok on va se tasser ça on va se faire de la place pour démontrer ce qu'on a fait et sur l'enveloppe j'ai simplement mis une bande de couleurs tout simplement alors à l'intérieur ici j'ai mis une bande que j'avais déjà et comme je vous ai parlé avec avec le lot bon vous savez que je l'ai mis ici alors avec le lot belle courbe il y a les découpes les découpes des courbes alors c'est ce que j'ai fait ok donc on a pris les rubans on a pris ça on a pris le jeu des temples ben en fait c'est dans la collection qui a l'indouillet donc j'ai pris les découpes qui sont avec ce jeu des temples mais c'est le jeu des temples noël emballant avec le mot noël puis entourez-vous et on a eu bien sûr le papier à motif comme ça ici alors c'est un beau mix de tout ça donc des retailles vous en avez toujours ça c'est bien clair et net tout le monde tout le monde a ça dans son petit coin de papier et ben voilà c'est ce que je voulais vous proposer fait que tous des petits bouts de papier même les carrés ici dans le centre c'est pas tu sais c'est des petits bouts de retailles fait qu'on se sort de ça on fait des beaux mixes on jumelle tout ça ensemble et voilà le mot noël je pense que le fait de le faire en noir qui est embossé avec la poudre blanche et chauffée ça vient donner vraiment l'éclat et on met l'accent sur le noël mais tout le reste est quand même plus discret et ça se voit très 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 bien ben j'espère que vous avez aimé ça je vais juste tourner ma caméra pour que je puisse vous dire un petit bobeille de vive voix alors on met ça comme ça excellent oh merci pour le petit coeur super je suis bien contente que vous ayez apprécié écoutez novembre achève déjà décembre qui arrive tout prêt je veux juste vous rappeler on a c'est peut-être un peu tard mais si vous voulez vous joindre on a une super classe virtuelle qui se passe le 10 et le 11 décembre c'est avec le kit où est-ce que je l'ai mis ah je vous montre ça à l'instant alors c'est avec le kit foison d'étiquettes donc si vous voulez vous joindre il suffit d'acheter le kit dans lequel on fait des étiquettes il y a 6 modèles on peut le faire 5 fois chacun donc il y a 30 cartes 30 étiquettes les étiquettes là sont grosses comme ma main mais Marie-Josée et moi on vous propose 6 projets alternatifs autre chose des porte-carte cadeau des petits emballages des petites boîtes c'est de toute beauté et donc pour vous donner d'autres idées de qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces grosses étiquettes là alors c'est sûr que si vous commandez maintenant peut-être que vous allez recevoir à temps puis peut-être que vous allez recevoir plus tard mais c'est pas grave parce qu'on fait 2 lives Marie-Josée et moi on fait chacun 3 projets même qu'on a un projet surprise pour une déco de boîte je vous dis ça comme ça et on laisse c'est un groupe privé donc celles qui sont inscrites seulement sont à ce groupe là mais on les laisse pour une semaine à peu près pour les vidéos donc vous allez pouvoir les revoir vous allez pouvoir les télécharger puis faire vos projets après je pense que pour genre projet de dernière minute c'est de toute beauté que d'avoir ce kit là alors merci beaucoup d'avoir été avec moi surveillez j'ai un petit spécial Black Friday qui se passe de vendredi à dimanche et que vous pourriez vous mériter des petites primes supplémentaires alors ça me fait plaisir de partager ma création ma passion c'est-à-dire de la créativité des cartes avec vous si vous faites des modèles qu'on présente mettez-les en dessous dans les commentaires c'est toujours le fun de voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous aussi de votre côté et ce à quoi ça vous a fait penser et inspirer merci à chacune d'avoir été avec moi ça me fait un plaisir de partager ça avec vous et je vous souhaite une super belle journée puis on se voit la semaine prochaine jeudi ce sera de retour à l'heure normale à 10h et donc passez une belle journée merci au revoir à l'heure à l'heure à l'heure